Marie-Monique Robin, vous présentez ce soir le film Qu'est-ce qu'on attend ? Il y a urgence donc ? Il y a absolument urgence. Je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. On ne peut plus nier qu'il y a un dérèglement climatique, un réchauffement climatique. On ne peut plus nier que la biodiversité est en train de disparaître. 80% des oiseaux au cours des 15 dernières années, les prévisions disent qu'il n'y aura plus un seul primate avant 2050, les insectes, etc. La liste est longue. Donc l'urgence, il faut absolument agir et rapidement. Maintenant, ce qu'on attend, c'est de voir comment les politiques vont agir à la mesure de cette urgence. A travers votre film, il y a des solutions ? Oui, bien sûr qu'il y a des solutions. Moi, j'ai choisi l'histoire absolument exemplaire d'un village asacien où on voit comment un conseil municipal avec son maire va embarquer tout un village dans cette transition dont on parle tout le temps et qui concerne tous les piliers de la vie, l'habitat, le transport, l'école, l'alimentation, l'énergie. Et on voit comment finalement, on peut rapidement réduire notre empreinte écologique. C'est ça, l'un des problèmes qu'on a. Donc, évidemment, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et remodeler l'économie. Et ce qui est assez extraordinaire dans ce film, c'est qu'on voit que ce n'est pas du tout du sacrifice, c'est du bonheur. Et ça, c'est un message que je voudrais vraiment qu'on entende. L'écologie n'est pas punitive. Ce qui est punitive, c'est ce qui est en train de se préparer. Ce qui est déjà en marche, pour prendre un mot un peu à la mode, mais qui est là déjà. Donc, si on n'agit pas pour anticiper, on va se prendre ça en pleine figure et ça va être très violent. En revanche, quand on anticipe et qu'on réfléchit ensemble, comment on peut faire ? Eh bien, ce n'est pas du tout du sacrifice. C'est du bonheur parce que ça permet de retrouver du sens aux choses, du sens au travail, du sens au lien concret entre nous. Par exemple, dans un village, mais ça peut être dans une ville. Et le lien concret aussi avec la terre, avec l'alimentation. Il y a plein de gens qui sont inquiets de ce qu'ils mangent. Ils ont raison. Moi, j'ai fait des films là-dessus. Le lien entre l'alimentation et l'obésité, les cancers, tout ça est établi. Donc, voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. La chose qui nous manque, c'est une volonté politique de changer d'échelle et de prendre les mesures qui vont accompagner, aider, soutenir toutes ces initiatives qu'il y a partout. Il y en a beaucoup ici en Occitanie. Merci.